et si on se faisait une question internaute question internaute alors alors j'ai charlène 22 ans de blois qui te demande une plusieurs anecdotes de couple qui t'ont marqué dans les amours ça c'est toujours super compliqué je devrais en mettre deux ou trois de côté mais si il ya ces deux et je raconte assez souvent cette histoire des deux les deux concierges qui sont dans des groupes d'immeubles il ya des gros groupes d'immeubles dans les villes dans les grandes villes aux alentômes de paris il ya une quinzaine de concierges ça m'a pas compte mais ils cohabitent ensemble les concierges il y en a un qui m'a dit je dis mais vous faites quoi comme métier concierge et elle concierge non non on était dans le même groupe d'immeubles son mari il est mort la femme elle est crevée on s'est foutu ensemble d'accord il me semble que c'est déjà une très belle année du style royal au bar sinon écoute l'histoire aussi de ce mec qui est avec une hôtesse de l'air magnifique la fille elle est de bordeaux elle est magnifique grande brune etc de les 30 30 ans lui plutôt beau boss 32 33 et et je dis quel est le petit truc qui vous énerve et il ya c'est vrai que je vais prendre une douche j'allais vraiment dit ça ça énerve tout le monde non je prends une douche mon mari se précipite dans la salle de bain donc on dit voilà il se jette sur mes dessous et il les sent et il les respire et ça m'énerve ça fait comme c'était assez bizarre de voir ce couple avouer ce petit ce petit travers devant tout le monde parce qu'ils sont en couple c'est bizarre oui oui c'était c'était très très bizarre et puis elle a demandé trois anecdotes oui une petite dernière pour papa et puis des anecdotes hors antenne aussi on va très très vite hors antenne on tourne 7 émissions par jour dès que l'émission est finie je vais dans la loge je change bon je me suis un petit peu parce qu'on a des assistantes et d'accord ça va très très vite ok il faut qu'elles aillent très vite 1 2 3 à sommeil dernière anecdote dernière anecdote lean l'autre jour j'étais en train de parler avec le lean et c'est qu'il est valide c'est son petit son petit zozio avant ils l'appellent lean on l'a dit oui parce que l'inébranlable non ça c'est une bananex c'est les gens qui ont livré ça sur le plateau et ça a été gardé j'ai dit bon bah écoutez si c'est fait c'est fait on le garde voilà ça a été gardé pour mais au delà de ça dans les vraies anecdotes je crois que dans cette émission il y en a au moins une ou deux qui valent la peine d'être regardé donc moi je les isole pas je donne tout en bloc ok ça fait du contenu pour les amis ça fait du oui mais pour le zappé je parle en même temps de chaque les mots qu'est ce que j'ai dit ou pas parce que j'ai bien sûr on prend pas des boîtes parce que je remonte tout et après on voit que la différence ouais mais t'as été parce que tu parlais par exemple tu parles en ce moment avec des gamins de banlieue ils ont beaucoup dit il ya moins de vocabulaire c'est pas valable c'est partout non tu parles tu en fais bon par exemple vous si vous vous rentrez ben nous la première fois qu'on s'est on a parce que lui venait de en et bien un problème de vocabulaire aussi dans les anecdotes non pas seulement toi dans le chambre de la profession top jingle moi je vais pleurer top jingle top jingle moi je vais pleurer top jingle moi je vais pleurer le chambre de la profession le chambre de la profession Sous-titrage ST' 501